Salut tout le monde c'est Septimus Blex on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue bricolage avec les mains articulées ufo donc alors ici on a la main de base d'un leader class optimus en l'occurrence c'est toujours mon buster knockoff donc là il n'y a rien d'articulé au niveau du dessin c'est très joli il n'y a rien d'articulé et c'est très light voilà et donc ici vous avez la main articulée ufo donc là énorme différence tout de suite puisque tous les doigts sont articulés alors le pouce n'a pas une grande amplitude d'articulation mais par contre il a deux joints voilà et donc là pareil pour les doigts vous voyez ils sont plutôt sympathiques alors par contre on ne peut pas écarter les doigts mais c'est quand même relativement bien fait quoi il y a quand même une bonne amplitude alors c'est un petit peu limité mais elles sont très sympathiques ces mains là vous voyez il y a le port à l'intérieur vous voyez tous les détails c'est quand même c'est quand même bien fait avec la qualité de plastique inhérent à ufo bien sûr mais bon voilà tout articulé mais voilà s'il n'y a pas une énorme amplitude non plus petit gadget très sympathique nous avons donc le dessus qui se déploie pour laisser apparaître le point américain de optimus ensuite on met ça en place autant que faire se peut bien sûr voilà ce que ça donne en mode point américain c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien le petit système de transformation est très ingénieux j'aime beaucoup donc voilà je sais que non je sais que ces mains existant en plusieurs couleurs en l'occurrence donc là il ya moi je les ai en silver je vous montre aussi un donc ça là avec la version non peinte la version non peinte des mains ufo toujours le même design voilà c'est très joli c'est très joli ça reste un petit peu limité mais c'est quand même très très joli et très bien très bien fait surtout vous voyez la différence de peinture donc là on a le silver et là on a plastique à nu quoi sans peinture voilà donc ça et on a aussi moi en l'occurrence j'ai aussi les mains ufo en gris sombre il ya beaucoup de différences en fait de couleurs on voit quand même que c'est un gris plus sombre que le silver mais quand on les met l'un à côté de l'autre c'est pas super flagrant c'est pas super flagrant c'est surtout dans les reflets voilà 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 en gris gris français comme ça c'est assez sympa aussi ces mains là celle là je les ai prises pour mon striker qui est un knock off aussi d'ailleurs il était hors de question que je mette des milliers d'euros dans un striker prime striker de base bien sûr pas la ps voilà tandis que les autres je prévois de les enfin celles qui sont sans peinture je prévois de les mettre sur un jetwing basique car le leader class du jetwing basique reste quand même un des meilleurs du marché donc ben nous allons tout de suite passer aux choses sérieuses en matière de bricolage je veux dire bien sûr alors pour bricoler c'est très simple toujours le tournevis magique avec les mèches interchangeables voilà donc on va prendre un petit cruci on va prendre le prime alors j'ai déjà changé une des deux mains pour gagner du temps pas besoin de faire les deux pour vous montrer comment qu'on fait alors première chose déjà on va tourner le bras de cette manière voilà deuxième chose on libère alors puisque là il s'agit du buster on peut le mettre sur d'autres leaders on libère l'épée voilà voilà et donc on va venir dévisser entièrement ces deux là voilà la première voilà ces deux là on les dévisse complètement les deux extrêmes il y a que celle du milieu en fait qu'on va uniquement desserrer mais pas complètement parce qu'il y a le fameux mécanisme d'épée en plus hein ça servira à rien de voilà normalement ça devrait suffire et ensuite on vient voilà tirer cette partie du bras et la faire coulisser comme ceci vous voyez ensuite on vient tranquillement sortir cette main que l'on va remplacer immédiatement par l'UFO voilà et on remet immédiatement en place cette partie voilà et on resserre au milieu directement pour que rien ne s'en aille pour qu'on puisse revisser tranquillement les deux autres rien c'est vraiment pas sorcier hein n'importe quel bricoleur du dimanche peut le faire comme dirait l'autre hein si moi j'y arrive voilà la petite dernière voilà la petite dernière voilà et donc voici les mains qui sont vraiment vraiment pour le coup très bien articulées alors là ici on peut serrer avec le poids américain vous voyez alors pour le coup ils sont vraiment bien articulés voilà voilà alors on a une petite faiblesse au poignet en fait quand ils portent des trucs lourds mais bon c'est vraiment anodin mais vous pouvez voir que quand même ça claque voilà voilà les mains euh moi je trouve qu'elles déchirent qu'elles habillent vraiment elles rajoutent vraiment énormément à cette pièce hein même si en l'occurrence celui-là est un knock-off ce que nous ce qu'on ne voit pas au premier coup d'oeil quand même hein il faut l'avouer euh donc qu'est-ce qui manque maintenant bah tout simplement les canons voilà donc pareil hein dans ces mains-là ça se glisse tout seul voilà voilà alors ça se glisse tout seul façon de parler puisqu'elles ne sont pas encore faites mais voilà venez après cette impression de de tenir le flingue qu'on ne peut pas avoir avec les autres mains quoi voilà on y voit pas grand chose après brillant sur brillant ça c'est vrai enfin alu sur alu on voit pas grand chose mais bon on va peut-être rentrer le point américain pour lui mettre le deuxième donc ça le coup du point américain c'est quand même quelque chose moi c'est un petit gadget que j'affectionne je trouve ça vraiment super sympa en fait d'avoir pensé à ça tout simplement voilà et d'avoir pu l'intégrer voilà donc l'appareil on pousse le canon on serre et voilà le travail donc là en l'occurrence ça marche même avec les super canons Cubex attendez je vais monter la caméra pour vous montrer ça voilà ça marche avec les super canons Cubex vous pouvez le voir voilà 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 bah écoutez c'est tout pour pour ce petit set de paluches de paluches écoutez si vous avez l'occasion d'en attraper moi je les ai eu sur ebay toutes celles-là aux alentours de 10-12 euros les paires enfin la paire pardon donc si vous avez l'occasion et que vous avez un leader à habiller et customiser n'hésitez pas elles sont super bien faites polyvalentes voilà ça rajoute vraiment en terme de display il n'y a pas quoi voilà voilà bah écoutez j'étais j'étais content de partager ce petit moment de bricolage avec vous j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas n'hésitez pas à commenter à liker à partager mes vidéos à vous abonner à ma chaîne surtout pour avoir d'autres revues en attendant bah écoutez je vous dis passer de bons moments et puis à plus tard allez bye bye au revoir